Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le mode Pro Leader Alors pour ceux qui demandent le mode Pro Team, ne vous inquiétez pas Lundi il y a du Pro Team, voilà comme ça c'est dit Donc bah du coup on va partir sur le mode Pro Leader Débuter l'épreuve, donc on va faire l'équipe Modifier l'équipe Win, du coup Alors pour ce parrainis donc Bah du coup on va mettre On va mettre un max de coureurs à bon Évidemment, là on a une équipe pas mal je pense Bah ouais même là on a une équipe pas mal Formolo Ou alors écoutez On a quand même une équipe assez forte là Donc on va laisser comme ça, de toute façon On va se configurer leader On va se configurer leader Sur chaque Sur chacune des étapes Sagan et Gros de Végane en sprint Ils vont même être là pour nous emmener On est pas là pour rigoler de toute façon avec Conto Free Donc du coup aujourd'hui c'est pas une, c'est pas deux C'est pas trois, c'est pas quatre, c'est pas cinq, six et cinq Justement cinq étapes aujourd'hui les amis Bah comment on va se faire dans cet épisode J'ai envie vraiment d'avancer vite Le pro leader avant que ma tour de France 2019 arrive Donc bah voilà Cinq étapes, ça va être cool Du coup on va les passer assez rapidement les étapes Et je pense qu'on va avoir une vie à peu près 15-20 minutes Donc ça va être cool Donc on est parti Tionville Vittel On se retrouve direct au sprint Et à l'arrivée on va faire comme ça à chaque fois Allez le sprint d'intermédiaire Vous voyez on est en excellente forme aujourd'hui Donc ça c'est pas mal du tout Donc bah écoutez on va essayer de faire un résultat Allez on prend le gel rouge Avant le sprint d'intermédiaire du coup 1,7 km Cavendish qui est lancé par Boissone Hagen Ou par Rencho pardon Allez on est bien dans la roue là On est bien dans la roue Est-ce qu'on peut aller chercher un point Christophe est fort aussi sur la gauche Allez allez on est le meilleur On est le meilleur L'excellent de forme Personne ne peut nous résister Et oui on passe en tête C'est parfait 5 km de l'arrivée Avant l'arrivée à Vittel Donc sur cette première étape du Paris-Nice Nos coureurs nous emmènent Vous voyez Et là ça va être quand même vachement chaud Parce qu'il y a 37 secondes d'écart par rapport à l'échappée 3,9 km Ça va se jouer à un fil Ça va se jouer à un cheveu Comme on dit Allez faut remonter un petit peu On va donner le gel à tout le monde Écoutez maintenant On va prendre un peu le nôtre aussi Allez la roue de Nassen là Qui a l'air d'être fort dans cette montée Dans la forêt de Vittel Allez faut remonter un petit peu Faut se replacer là Parce qu'on est un peu bloqué Entre Fuglesang et Thomas Ok on est pas mal On est pas mal On est pas mal du tout là Derrière Peter Sagan Allez on prend la roue C'est dur C'est dur C'est dur Allez ils sont juste là Ils échappent Il y a de la place aussi à l'avant Ça va être très compliqué 29 secondes 28 secondes Là un kilomètre 6 Ça va être un vrai que ça le fasse Allez la flamme rouge Ça descend un petit peu Ça descend un petit peu Il faut qu'on y aille Il faut qu'on y aille maintenant Il faut qu'on parte maintenant Écoutez je vais leur dire de sprinter Hop si ils peuvent faire un résultat Ah de la place En tout cas on va rattraper les autres D'échapper Est-ce que de la place va y arriver Oh c'est cruel C'est cruel C'est cruel Mais il se fait reprendre A 100 km de l'arrivée A 100 m pardon de l'arrivée Il se fait reprendre A 100 m de l'arrivée Ça s'est pas joué à grand chose Mais on vient s'imposer Du coup avec One2Free C'est sympa ça On prend le maillot jaune Du coup dès la première étape Permperme Victoire de One2Free Devant Elia Vianney Alexandre Christophe Daniel qui fait 4ème Du coup ok Et de la place De la place Qui se fait rattraper A 100 m le pauvre de l'arrivée Ah c'est pas facile C'est pas facile Ça c'est pas cool du coup Mais je vais pas le laisser gagner Je vais pas le laisser gagner Donc voilà J'ai doublé C'est dommage pour lui Bah du coup Le cassement général évidemment On est en jaune pardon Les points c'est Chavanel Le vert c'est One2Free Le blanc c'est One2Free L'équipe c'est Vitelle Source Et le combattif c'est de la place Bah du coup le kilomètre Il mérite cette combattivité Allez on est On est en tête Du procès client individuel Et par l'équipe aussi De toute façon ça on est habitué Hop On passe Et on y va Sur cette Bah course Sur cette prochaine étape Entre 3 et Nuit Saint-Georges Donc on va fonctionner Sur le même modèle Allez le sprint intermédiaire Du coup Toujours pas d'échappée Qui est parti A 146 km de l'arrivée Allez Gavéra Qui remonte sur la droite Pour emmener Il y avait Vani Qui est bien placé Allez faut se passer 1 km 1 On est parti On est parti La roue des One Qui lance Arnaud démarre sur la droite Il y avait Vani aussi Allez la roue d'Arnaud démarre On tente de passer On tente de passer Est-ce qu'on va être le plus fort Et oui on est plus fort Sur son sprint intermédiaire Gagner un sprint intermédiaire Du coup ça c'est bon Du coup on prend Un plus un sprint Et un plus un plein Bah écoute on va voir ça Après l'étape Mais voilà Enfin un objectif de fait Bah du coup on est déjà Assuré de conforter le maillot On est déjà assuré D'avoir le maillot vert Pour ce soir C'est parfait Non je suis pas sûr C'est pas ça qu'il a dit Il a dit qu'on confortait le maillot vert Ouais ouais J'ai confondu 5 km de l'arrivée Formuloc est distancé Mais à l'avant Ils sont 4 encore Avec toujours De Laplace Qui prend sa revanche D'hier Il s'est fait rattraper A 100 m de l'arrivée Et là c'est bien possible Que ça refasse la même chose 40 secondes A 3 km 900 de l'arrivée C'est possible Qu'on les rattrape au fil Au fil de l'aiguille Par rapport à l'étape Bon j'ai inventé des expressions Comme ça Mais en tout cas Ça va vraiment pas jouer A grand chose Là ça va faire 2 km 5 Du coup 30 secondes Ça va pas jouer A grand chose du tout Allez ça gagne Qui va nous emmener On va donner le gel bleu A tous ceux qui restent Et on a demandé De nous emmener Je pense que ça peut le faire Quand même pour eux Ouais la fleur rouge est là-bas Je pense que ça va le faire Mais ça sera pas joué A grand chose Est-ce que De Laplace Va réussir à se venger Non il a l'air fatigué Il a l'air fatigué Ils ont tous l'air fatigué Ils ont tous l'air fatigué Oh la chute Il y a eu une chute là Il y a eu une chute Oh la chute vous voyez au fond Il y a eu une grosse chute Je suis désolé je m'épose Mais si vous voyez bien au fond Il y a une grosse chute Allez nous en tout cas On est toujours là Avec One to free On est emmené par Mollard Magnifiquement C'est en Ah dommage Mollard qui nous emmène Mais ce sera pas pour aller chercher la victoire A moins que A moins Ah non 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 Il y a Vandmark Qui a déjà remporté la victoire Au fond On va faire 4ème C'est un bon résultat C'est un bon résultat pardon Et du coup Vandmark qui vient s'imposer à l'arrivée C'est pas joué à grand chose Encore une fois Mais Vandmark qui a été le plus rapide Dans cette échappée Les autres qui avaient plus d'énergie Et du coup De la place qui n'arrive pas à prendre sa revanche aujourd'hui Peut-être pour demain Ah oui il y en a Même si c'est un terrain qui lui convient un peu moins Dire que tout se passe bien pour lui actuellement Du coup bah comme vous l'avez vu au podium On a pas le maillot jaune Puisque évidemment Vandmark Il prend 15 secondes Plus les 10 de Bonif Donc il reprend le maillot jaune Et bah du coup Vandmark Qui prend le maillot jaune Et qui s'impose en plus aujourd'hui A Nuit Saint-Georges Sur ce Paris-Nits Deuxième étape Démarre deuxième Et Sagan qui finit même devant nous Troisième Il nous pique la place Le Filou Mais bon c'est pas grave C'est pas ça qui va jouer le maillot vert Cavendish cinquième De la place sixième Du coup il y a un VT7 Et l'autre coureur qui était dans l'échappée C'était De Vries Qui fait douzième Comment il y a pu avoir un tel écart Ok en tout cas Bah voilà du coup Il y a une grosse chute là On va vérifier s'il y a quelques Gros favoris quand même A une 6 Dan Martin là je vois quand même Dan Martin sur le parcours qu'il y a Ça peut être un favori Des Lintons pourquoi pas Oul ici Ah il y a deux mondes à une 6 par contre Il y a beaucoup de monde Qui était elle du coup Qui était pas là pour le sprint Je vois personne d'autre pour l'instant Peut-être que Jean-Luc Michael Woods Ouais peut-être 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 Mashka Miguel André Lopez Fabio Haru Ouais ouais Ouh là mais il y a beaucoup de monde à une 6 Bah oui putain Quasiment tout le reste du peloton on dirait On a dû arriver à 70 Voilà comme on voit à 15 secondes Ouais ça doit être ça Du coup là On a pas grand monde d'autres Volgren Krusikker Binout Ok c'est pas très dangereux Et là il y a Kalderman Ouran Ouais ok ok Bon en tout cas c'est tout C'est déjà pas mal Il y a quand même quelques favoris qui ont été pris Donc c'est intéressant Bah du coup on perd son maillot jaune On est deuxième du coup du classement général Les points en plus Van Mark les prend Les verts par Le maillot vert pardon Par contre on est toujours en tête Le blanc aussi L'équipe C'est la trek là par contre Et le combatif c'est de brise Ok ok on y va On est en tête hein les classements Ah voilà du coup c'est ça qui m'intéressait Objectif terminé du coup Plus 1 accélération Et plus 1 sprint On passe 80 sprint 84 accélération 84 accélération 84 vallon On est quand même sur un coureur de qualité Type qualitatif Ah il faut encore 2 étapes de plaine à gagner On aura un plus 1 Un autre plus 1 accélération Et un autre plus 1 sprint Par contre 20 étapes On n'aura pas le temps de le faire dans la fin du pro leader Ça je vous le dis Terminer Paris-Roubaix On va pouvoir terminer Paris-Roubaix aussi Gagner l'étape de plaine Donc ouais Gagner l'étape de plaine Ça nous ferait un plus 1 Plus 1 vallon Plus 1 accélération Plus 1 sprint Plus 1 plaine Il reste 2 étapes de plaine dans cette vidéo Ce serait bien de les remporter les 2 pourquoi pas Ok je regarde un peu Sortir Sur le Paris-Roubaix aussi On va se fixer des objectifs Passer en tête de secteur là Comme vous voyez Secteur pavé 4 ou 5 étoiles Et secteur pavé 4 ou 5 1, 2 ou 3 Ça nous rapportera un plus 2 pavés Et plus le terminé Paris-Roubaix Ça nous ferait un plus 3 pavés Par contre gagner la course Il ne va pas falloir rêver Ça c'est intéressant Ça c'est intéressant Ok du coup Je regarde un petit peu Parce que ça fait longtemps qu'on ne regarde pas Puisqu'on ne gagne pas beaucoup d'objectifs Du coup ces derniers temps Et plus 1 plein Donc ça nous ferait plus 3 pavés Le prochain Paris-Roubaix Il y a moyen de se faire un plus 1 plein Et plus 3 pavés Ok On va du coup on y va Arc et sinon il y en a Écoutez les gars On y va direct On va faire le même plan qu'on a fait On ne va pas envoyer quelqu'un dans l'échappée On va se concentrer sur nous même Et du coup On est parti J'espère qu'on va avoir une bonne forme Encore une fois sur Sparainis Une bonne forme Une bonne forme c'est sympa Bah du coup on y va Écoutez Arc et sinon il y en a L'étape plutôt courte Allez le spring d'interdire de Marigny Il me semble La ville ça s'appelle Marigny En même temps elle est là depuis 2014 D'étape donc à force On connait un petit peu Allez c'est un léger fout plat descendant Là ça monte un petit peu Mais après ça va descendre un peu Donc il ne faut pas non plus lancer trop tôt Il va falloir prendre une roue Allez c'est parti C'est parti Je n'ai pas réussi à prendre des roues Je n'ai pas réussi à prendre des roues On voit ça va descendre un petit peu Sur du moins 1% Allez 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 Viviani On passe derrière Mathius Mais on passe devant Viviani Donc c'est pas trop mal 10 points J'ai plus de Compliqué ce spreader Bah du coup on ne peut déjà plus perdre Le maillot vert Bah c'est cool ça En tout cas Amador Valgren et Chavanel Et Hiver à l'avant Voilà on se retrouve à l'arrivée les amis On est dans le col du sentier Avant l'arrivée à Oyona Il y a des attaques C'est Pulse Isaguiré et Primoz en Ligue Qui attaquent Bah écoutez on va suivre Moi j'ai bien envie d'aller chercher Cette victoire à l'étape Donc on va y aller Allez on est parti On tente de prendre la roue Et c'est parti pour une petite échappée Là donc c'est sympathique Allez on est à 2 km du grimpeur Pardon Vendmark qui suit Sagan aussi y va Allez on est parti On est parti dans un petit groupe de 9 Le peloton qui roule quand même derrière On est à un groupe de 10 Ouais le peloton est juste là Le peloton est juste là On y va quand même On y va quand même On y va quand même écoutez On va pas s'arrêter maintenant Avec Valkovski qui attaque Suis par Roglic Dans ce petit groupe de 11 Ouais le peloton est juste derrière On va se faire attraper de façon Mais j'ai pas envie de prendre de risque On va suivre quand même Allez 700 mètres 700 mètres Allez on est plus que 3 dans ce groupe On est plus que 3 Non il y a quand même des cassures Qui se font Regardez le peloton là Le vrai peloton de 96 A une 31 Il y a un groupe à 30 secondes là De 17 coureurs Oulala c'est un peu le bordel C'est un peu le bordel Allez ça descend Ça descend Alors qu'est ce que je peux faire Pour mes équipiers Hop là Le gel bleu pour Sagan La rouge La rouge Voilà je pense que c'est bon Au niveau des gels On est parti pour la descendre du coup Allez on est plus que 3 du coup Pulse Kwiatkowski On est avec 2 courants à Sky On est pas dans une très bonne position là Pulse va bien pouvoir Remmener Meryl Kwiatkowski Un groupe de 5 derrière Qui devrait pouvoir nous rentrer dessus En tout cas je pensais pas Que cette étape Partirait autant En stack Partirait autant Partirait autant Simplement on peut dire comme ça On va zoomer sur l'arrivée 8 kilomètres Avant l'arrivée On roule un petit peu Parce que Je préférerais quand même être Dans ce groupe de 3 Plutôt que les 5 derrière Nous reviennent dessus Et même si on peut Distancer Pulse Kwiatkowski Les 2 courants de la Sky Ça me convient parfaitement Ouais ouais Ça m'étonnerait Qu'il ait demandé 3 Mes équipiers de rouler sur moi Allez Hop là On est pas mal On est pas mal On est pas mal On va prendre notre gel bleu On a 10 secondes d'avance On a 10 secondes d'avance C'est pas le moment De se mettre en position Aérodynamique Surtout qu'on en a pas Bon On en a pas besoin Hop on prend tout le gel On s'en fiche De toute façon Ça va pas remplir Ça va pas Ça va pas baisser maintenant Donc on est bon On prend le gel rouge Allez allez 11 secondes 20 secondes par rapport Au groupe derrière Oh la merde J'ai pris le bas côté J'ai pris le bas côté Ah bah ouais Du coup j'ai perdu de la vitesse Putain Je suis con Allez 3 km 3 Ça peut le faire quand même Ça peut le faire je pense Au sprint de base On est quand même meilleur Allez ils reviennent sur nous Il y a un groupe de 14 aussi derrière Avec des sprinters Faut pas laisser rentrer Faut pas laisser rentrer Il nous reste un peu de rouge On va en remettre une petite Allez ils sont juste là Ils sont juste là Il y a Monema qui tente de faire De faire le saut Entre les deux groupes Allez on est 4 Monema Pulse Et Gatkovski Et 1-2-3 Qui est-ce qui va aller s'imposer ici A Ooyuna Peut-être le peloton aussi Qui nous revient dessus Allez on lance le sprint On lance le sprint On va se mettre dans cette vue là Ouais ça va le faire Ça va le faire tranquillement On va venir s'imposer ici A Ooyuna Victoire de 1-2-3 Ici A Ooyuna Bah écoutez Ça a été plus facile que je pensais Devant Gatkovski je pense Il va le garder peut-être Ouais Ouais en tout cas Voilà les autres coureurs vont finir Un peu plus tard Mais ça c'est pas grave De toute façon en général Il est pour nous dans l'équipe Et du coup peut-être qu'on prend le même jaune J'ai pas vu si Van Marck était dans le peloton de derrière On est venu s'imposer à Ooyuna Donc de Gatkovski Il va le garder Il pulse C'est ça au sprint Des Moellema 5ème Ça gagne qui fait Donc voilà Un groupe de 8 je pense Avec les favoris de toute façon Qui sont là Les principaux De toute façon là Ceux qui ont perdu 55 secondes C'est trop tard Bah c'est Van Marck Où est-ce qu'il est 39ème A une 33 Bah évidemment Du coup on reprend le maillot jaune Ça c'est une bonne nouvelle Ouh là il y a eu deux ordels Et Daniel Minali Et Alvorsan Ok Et bah du coup Et bah du coup le classement général 22 secondes d'avance par rapport à Gatkovski Avant le chrono Je pense pas que ce sera suffisant pour le conserver Et ça gagne les 3ème Lui pour sa part Ok c'est cool Les poids du coup c'est Valgren Le combatif Le vert pardon C'est 1-2-3 tranquillement Le blanc pardon C'est 1-2-3 L'équipe La Sky On est 2ème On est 2ème Ça c'est cool Et le combatif De Vries pour 1 km devant de la place A mon avis il vous reprend les échappés Donc voilà On y va pour la 4ème étape de cette vidéo On regarde même plus On regarde même plus les classements mondiaux Parce que ça on est sûr d'être en tête Et donc on y va Beau jeu mon brouillis Un bon petit contre la montre Qui à mon avis va pas être de tout repos Donc attention Une bonne forme Pour 1-2-3 c'est sympa Donc on est parti pour ce chrono Entre beau jeu mon brouillis Attention ça ferme On accueille maintenant le Allez on est dans le mon brouillis Donc on est parti pour cette ascension Euh attendez juste Voilà j'avais pas fermé la porte Hop On est parti pour cette ascension Du coup 3 km 7,4% Je pense avoir bien économisé mon énergie Pendant la période de plat Donc je pense qu'on va pouvoir envoyer là En tout cas au premier intervenir Comme vous voyez J'ai fini avec 11 secondes d'avance Par rapport à Richie Port Donc j'étais peut-être allé un peu trop fort Mais bon Je pense que j'étais tout de même pas mal Et donc là C'est Richie Port qui s'impose du coup Au sommet du mon brouillis Dvan Nibali Valverde Ouran Surprise Et puis Isagere Qui fait un keb du coup On est un objectif de 29 Ça voudrait dire qu'on est censé être 6ème C'est pas trop mal C'est pas trop mal 1 km 6 Oula je pars peut-être un peu trop vite Là on est déjà à la moitié On est déjà à la moitié Et niveau marblanc On est pas terrible 1 km 3 Vraiment on est quand même toujours pas mal Par rapport au damier Donc je pense que c'est pas Je pense que c'est bien Je pense que c'est bien Allez la flamme rouge Le mon brouillis il est là-bas Allez je vais me mettre dans cette vue là Je la mets pas souvent Là je pense que c'est plutôt approprié Le monde sur le bord de la route Allez il nous reste quand même 3 minutes pour en finir Je pense que la victoire On est bien parti Allez 2 minutes quasiment 500 mètres 2 minutes 500 mètres Ça va pas être facile Ça va pas être facile Parce que le final On va avoir aucune barre Aucune barre bleue Allez aller On va certainement aller s'imposer Mais avec combien d'avance Par rapport à Richie Porte Qu'en 19,55 Ça va pas être énorme Ça va pas être énorme Allez Est-ce qu'on va s'imposer Est-ce qu'on va s'imposer Oui ça va le faire Ça va le faire 19,39 19,39 C'est pas mal du tout Je pensais avoir moins bien J'ai récupéré que ça Mon contrôle à montre Quand j'ai vu que j'étais en avance Au contrôle à montre Au pointage intermédiaire Pardon Je me suis dit Oula je suis parti un petit peu trop vite Bah non finalement ça passe Il est tout sourire Au moment de monter sur le podium Applaudissez-le On s'impose avec 16 secondes d'avance Sur Porte 29 sur Nibali 36 sur Valverde Rigoberto 37 Ouais on met quand même la misère Aux principaux favoris On va même pas aller tous les regarder De toute façon On a pris de l'avance pour l'instant Sur Sparenis Et on met 3,38 à Pelukis C'est quand même pas beaucoup Sur un chrono de 13 km 3,38 au dernier Faudrait que les écarts En contre la montre Sont peut-être un peu trop proches Parfois Sur le jeu Surtout par rapport au dernier Regardez 3,38 Sur un chrono de 13 km Avec une énorme montée dans le final Normalement ça devrait être 10 minutes Mais bon c'est pas au pire C'est pas grave Mais il serait mal de l'améliorer Pour le prochain jeu En tout cas On garde notre maillot jaune 44 secondes d'avance Par rapport à Porte 57 face à Nibali Et 1 minute par rapport à Valverde On est pas mal du tout Le vert du coup Bon là toujours évidemment Le blanc aussi Le combatif L'équipe c'est la Vettel Sur son Le Vettel sur ses 2ème Et Sky est première Et combatif c'est Lorenz de Brice Toujours Allez on y va Sur cette étape A gagné un contre la montre individuelle J'avais pas vu effectivement Plus un prologue Plus un chrono Bah ça c'est cool Ça c'est cool Pas plus un plein par contre Et bah voilà Gagner un chrono individuel Plus un prologue Plus un contre la montre Et on Ça fait longtemps qu'on a pas eu d'amélioration Mais là dans cet épisode Il y en a Allez Mande Valence On est parti On va faire le même modèle Et du coup c'est la dernière étape De cette vidéo Quand même 5 étapes Là je peux pas faire mieux Dites moi ce que vous pensez De ce De ce modèle là Entre guillemets De faire beaucoup d'étapes Mais avec pas beaucoup De D'extraits dans l'étape Comme ça on avance plus vite Surtout que là le pro leader L'objectif c'est d'avancer Parce que là Bah les étapes on les connait On les découvrit En quelque sorte On s'en fiche un peu Donc l'objectif c'est d'avancer Dans la course Pour aller le plus vite possible Au Tour de France J'aimerais faire le Tour de France Mais je pense que ça va être compliqué En termes d'envie Parce que au niveau du Tour de France On arrivera On sera mimé Franchement Un mois avant Un mois avant Le TDF 2019 Le jeu Evidemment Web off Et puis en termes de temps aussi Puisqu'on va arriver En période Où en termes de cours Pour moi Faut travailler Donc ouais Je sais pas si on aura trop le temps En tout cas là On se préoccupe De cette étape là Avec One to Free On est en excellente forme C'est pas mal du tout Pourquoi pas aller chercher Une nouvelle victoire étape Au sprint Pour encore débloquer Un autre plus un plein J'ai vu Un plus un accélération Plus un sprint Donc on est parti Alors on arrive au sprint On est en excellente forme Donc si je l'ai pas dit Du coup Pichon Tonyssen Valgren De Rennes A échapper Ils sont 4 En échapper Ils sont 4 Ça devrait être assez facile A maîtriser Allez 2,45 Du coup d'écart En plus A 67 km Normalement ça devrait être rattrapable Mais attention Cette étape Elle va souvent au bout L'échapper Donc attention Allez Christophe qui lance Suive par Cavendish On prend la roue Allez c'est encore des points Preciux à prendre On n'est pas assuré De le remporter ce maillot vert Même si on est bien parti Allez on passe encore en tête Tranquillement 11 points On est pas mal On est pas mal Il y a Annie qui passe derrière Avec 7 points On est bien On est niveau maillot vert On est très très bien pour l'instant 5 km On entre dans Valence On est en plein vent là On reprend de Rennes Valgren Valgren Il a 30 secondes d'avance A 4,4 km Mais avec ce vent en face Je pense qu'il va pas résister En tout cas là c'est très dur Moi en vrai Là je ferais du sur place Avec un vent de cette puissance Allez bah il est juste là Il est juste là Le moyen à poids Il va s'essayer reprendre Il aura fait une belle étape En tout cas 3 km Du coup ça va encore être Un sprinter Qui va aller s'imposer ici A Valence Et j'aimerais bien que ce soit moi Comme ça on va prendre un max d'amélioration Putain dans cet épisode Il y aura eu des améliorations Quasiment tout le temps Il y aura eu pas mal d'amélioration Dans cet épisode Donc ça aura été cool Mais maintenant il reste encore Celle-ci Il reste encore cette étape-ci A aller remporter Allez hop J'ai le bleu pour tout le monde Et après on fera Du coup le prochain épisode du Pro Leader Il y aura les 3 étapes autres Voilà comme ça On passe les étapes de plaine Un petit peu On s'en fiche Mais il y a quand même de l'intérêt Puisque là On joue les sprint à chaque fois Mais les étapes de plaine Comme ça on les passe un petit peu Comme ça on arrive direct Dans le vif du sujet Allez ça roule à fond Ça roule à fond Pour Marcel Kittel Andre Garipel Qui prend la roue de Marcel Kittel C'est faux plat descendant Cette étape on la connait Donc on va lancer un petit peu Plus tôt que les autres Qui n'ont pas trop anticiper Ça devrait le faire encore une fois Allez on a déjà même Distancé le peloton Ouais c'est facile 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 Écoutez on va même prendre le risque Paf Célèbre 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 Voilà Ouf J'ai cru qu'il allait pas réussir Voilà hop la puissance De 1-2-3 On s'impose du coup Magnifique Cette victoire De toute façon Pour ceux qui se disaient Ouais pourquoi il a pas été à fond Il aurait peut-être pris un peu de temps Je pense qu'ils se paient 8 secondes Qui vont faire la différence Je préfère célébrer Savourer cette victoire Magnifique Là encore Ouf il va y avoir du hors-délai Par contre là regardez Yann Hurd Le hors-délai vient d'arriver Et Yann Hurd Qui est encore derrière On va voir tout de suite ça au classement On vient s'imposer avec One to free De Mark Cavendish Michael Matthews Et Yavivani Et Andre Garipel Encore une victoire Ça devient lassante Toujours gagnée Ça devient lassant Du coup Bah on finit à Ouais 122 dans le peloton Donc normalement Aucun favori lâché C'était lâché là De toute façon Des plus favoris Ouran Ok d'accord Bah je vais bien regarder un peu Crochevail Quintana Quintana qui est lâché Bardet Martin Bah putain Alors c'est bon que je regarde J'ai dit aucun favori lâché Bah non justement Il y a des favoris qui sont lâchés Bah ok Bardet Martin C'est intéressant Ça Barguil En plus Martin avait déjà perdu du temps Haru Roland Woods Des noms quand même Landa Lopez Ok Et là c'est bon Et Hirt Qui arrive hors délai Ok Bah putain il y a du hors délai Il y a du Il y a du Il y a du favori lâché En tout cas Pour cet épisode Avec W2Free Toujours en tête Devant Porte Nibali Au niveau du Du maillot jaune Les poids C'est Valgren Qui les a toujours Évidemment Il a conservé son avance Aujourd'hui Conforté son avance Et conservé Le vert du coup Bah il est pour nous 218 points Ça sert même plus à rien De jouer L'esprit d'intermédiaire Le blanc Bah c'est pour W2Free L'équipe La Sky Le combatif C'est De Vries Avec 1 km d'avance Sur de la place Ça se voit pas grand chose Et nous W2Free Ouais On a 13 km d'échappé C'est grâce à celle de Yona Ça mais bon Ça fait pas grand chose Ça change pas grand chose On remportera pas Ce classement de la combatifité Et c'est logique Bah du coup Prozac link individuel Remporté pour l'instant Par W2Free Et par équipe Remporté par W2Free Aussi On est à fond Au niveau de l'énergie Pour du coup Avala Gagner une étape de plaine Plus 1 accélération Plus 1 sprint Et plus 1 plaine 85 d'accélération 81 sprint Bah ça on est à la qualité Pour ceux qui vaillent pas trop Vu que le vert Je sais que sur la vidéo Ça rend pas bien 81 85 84 79 76 76 79 83 82 Donc vous voyez On est quand même Sur des notes propres Il est juste pavé Contre la montre Et plein On est pas terrible Encore plein c'est pas mal Et pavé Il y a moyen de se le ramener De se l'augmenter Avec le pari roubais Qui va venir Bon voilà J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Qui change un petit peu De d'habitude J'ai vraiment essayé De faire un max d'étapes En découpant vraiment les étapes Pour avoir plus d'étapes Mais moins de choses Donc les choses pas intéressantes Des étapes Là je les ai vraiment coupées N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à vous abonner A partager A commenter A mettre un petit pouce bleu Ça me fait toujours plaisir Et on se retrouve demain Pour le pari roubais Les amis J'espère que vous l'avez apprécié Vous avez dit sur le sondage d'hier Que vous préfériez voir Le pari roubais en vidéo Plutôt qu'en live Bah écoutez On va le faire en vidéo C'est pas un problème Donc voilà Allez A demain les gars Pour le pari roubais Une bonne fin d'après-midi Comme vous voulez Allez Sous-titres par Jérémy Diaz